Alors ce soir on va continuer, je vais profiter de notre rencontre ce soir pour essayer de penser un peu, deux conférences que je vais faire, l'une à Bruxelles en début juin, l'autre à Paris en début juin, à Bruxelles c'est sur la haine, et à Paris c'est sur l'action du corps. Et effectivement il y a un lien entre les deux dont je vais essayer de parler. Alors, ce qui est toujours important, et je le répète à nouveau, ce qui est toujours important de partir, c'est du fait que ce que l'expérience digital-analytique permet d'avancer, c'est à partir de ce qu'on appelle le discours analytique, c'est que l'accord l'écrit, donc c'est pas quelque chose dont on peut dire c'est ça, non, c'est des lettres. Je l'appelle celle réelle, c'est écrit avec des lettres. Donc à partir du discours analytique, il est possible d'avancer un certain nombre de choses qui sont tout à fait peu pensables, par exemple, que le père n'est pas le géniteur, par exemple. Voilà. Le père n'est pas le géniteur, à quoi l'on dit. Vous voyez, le discours de la science sur la recherche du père, c'est problématique. Et puis que la mère, pour toujours, elle marque le petit homme. Et puis qu'il en résulte tout ce qu'on rencontre, c'est-à-dire les symptômes, les gros, etc. Voilà ce que permet d'avancer le discours analytique. Vous voyez qu'on est loin de tout ce qu'on raconte, bien sûr. Donc le problème, c'est pas de savoir qui est le père, qui est pas le père, etc. Pourquoi pas ? Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, si on se réfère au discours analytique, c'est-à-dire à quoi ? Au fait que nous sommes fils du langage. Voilà. C'est ça, le bon point. Et donc, à partir de là, je voudrais dire un peu quelque chose sur le fait que ce que permet d'avancer le discours analytique, c'est qu'il existe un discours, bien sûr, qu'on va appeler analytique, qui met en place un certain type de lien social, ce n'est pas du tout le lien social tel qu'on en parle habituellement, et que ce discours analytique, il permet, dans la mesure où il interroge ce qu'on appelle le sujet de l'inconscient, c'est très compliqué, c'est l'inconscient, nous, nous sommes sujets, c'est l'inconscient, il faut plutôt le considérer comme un météore, comme une étincelle, comme une automobile, plutôt quelque chose qui donne un coup jadis. Et donc, à partir de là, le discours analytique vise à une production, et on retombe sur l'inconscient. Tout ce que racontait Marx, du côté de la plus-value, alors Marx, c'est important au niveau de tout ce qu'il dit au niveau de la politique, du politique et de la politique, ce n'est pas très important, c'est ce qu'il élabore du côté de ce qu'il va appeler la mer verte, la plus, en allemand, la plus-value, et que Lacan, j'ai un lecteur de Marx, très tôt, mais qu'il va pouvoir, on va dire, coincer un peu dans, dans ce qu'il aborde le discours analytique, ce que Lacan va appeler le plus de jouir, en sachant que le plus de jouir, dans le niveau de la société élu, ça peut être plus ou plus. Voilà le langage. Je ne sais pas ce que je dis, en fait, quand je parle. Voilà. Alors, je voudrais donc, je parle donc de la remarque suivante, c'est qu'il y a un savoir qui n'est pas celui qu'on va trouver avec la pensée, qui peut apparaître, et ce savoir, renouvelle le savoir que l'on connaît déjà, et le savoir qu'on connaît, eh bien, c'est en gros, d'une manière ou d'une autre, il est issu du discours scientifique habituel, tel qu'il s'élabore, notamment en matière de Descartes, et qui est la psychologie, c'est ça, la psychologie, c'est ça, la psychologie des profondeurs, c'est ça, c'est-à-dire que, on sait avec ce qu'on dit. Alors, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire surtout qu'il y en a un qui sait. On peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler autrement, on peut l'appeler la nature, c'est pareil, on peut l'appeler le président, je ne sais pas quoi, on peut l'appeler le parti politique, c'est la même chose. Quelque part, il y en a un qui sait, et celui qui sait, automatiquement, il nous est possible de savoir ce qu'il sait. Bon. Mais, d'emblée là, en vous parlant, j'ai eu tout d'un coup un doute sur le fait que, dire qu'il y en a un qui sait, ce n'est pas pareil de dire, quelque part, ça sait. Parce que si je dis qu'il y en a un qui sait, d'emblée, c'est Dieu, ou l'équivalent, mais dire quelque part, ça sait, vous pouvez écrire ça comme vous voulez, ça pose les choses autrement, parce que ça ne présentifie pas d'une présence qui détiendrait un savoir. La plupart des mythes qu'on connaît, c'est-à-dire que Dieu, les dieux, avaient un savoir qui leur a été dérobé, comme ça, et on a toujours vu ça, finalement, dans le... dans le... dans les mythes habituelles, dans les connaissances habituelles, sauf qu'effectivement, le développement de la science, progressivement, et notamment, curieusement, ça apparaît, bien sûr, avec... tout au début, avec Galilée, mais plus particulièrement avec ce qui va apparaître à la fin du XIXe, au niveau des mathématiques, bien sûr, apparaît la psychanalyse, au niveau des mathématiques, au niveau de la musique, au niveau de... d'autres champs, c'est la théorie quantique, c'est... c'est une autre façon d'avoir un rapport avec le monde que, quoi ? Que finalement, ce qu'on a rarement, qui n'est des Glecs, suffit d'être Aristote pour trouver à peu près tout, donc pendant... pendant 25 siècles, on n'a pas... on n'a pas évolué du tout, même si on a pu connaître un certain nombre de... de technicités, de gadgets, progressivement, qui vont nous permettre de savoir un peu plus. C'est-à-dire que on s'est mis à observer avec des... je veux dire, avec des lunettes, ça commence comme ça avec Galilée, qui cherche absolument des lunettes assez... assez puissantes, et puis après, il y aura un microscope, et puis après, il y aura tout ça qui fait qu'on va aller chercher, par exemple, au niveau des chromosomes, les athènes, etc. Tout ça, c'est de l'observation. Donc c'est un certain type de savoir. L'inconscient n'a rien à voir avec ça, alors rien du tout. Et l'inconscient, le savoir inconscient, c'est un savoir qui vient renouveler la question du savoir. Chez l'être parlant, ou plutôt, comme le dit la copre, bien marqué les choses, chez l'animal parlant. Nous sommes des animaux parlants. Bon. Alors, à partir de là, la première remarque, c'est donc de parler de savoir, c'était ça. Et comment est-ce qu'il est possible, à partir de là, de parler de la haine et de la question du corps, que j'ai évoquée tout à l'heure. Alors, parler de la haine, c'est très important. Pourquoi ? Parce que, on va penser que, par exemple, le discours dont on parle, le discours habituel, le discours scientifique, il a complètement laissé de côté la haine. Or, on est bien placé pour savoir tous que dès que deux êtres parlant, deux animaux parlant, ont quelques relations, très rapidement, arrive cette dimension de la haine. ça pose quand même la question de qu'est-ce que c'est que la haine. Et notamment, la question radicale qui est à poser, c'est est-ce que c'est oubli dans la progression du savoir, je fais une petite incise, la particulière, par exemple, toute la vision du béhéorisme, toutes les techniques psycho-rééducatrices, psychothérapiques habituelles qui viennent de, qui nous viennent de n'importe où, au Canada ou autre chose, sont basées sur le béhéorisme, c'est-à-dire sur le fait que on sait exactement où il faut aller. Il y a une description, on sait où il faut aller. Il faut rendre quelqu'un comme ça. Et si on sait où il faut aller, c'est parce que quelque part, il y en a un qui sait. Donc, il n'y a plus de possibilité de, de, au moins de surprises, voire d'énigmes du savoir, parce que le savoir, c'est une énigme. Bon, alors, ce que permet d'avancer la psychanalyse, ça démarre comme ça, la haine. Ça démarre, vous savez, la fameuse ambivalence. L'amour, la haine. Vous voyez ça très bien dans le, notamment dans, dans, enfin, c'est comme ça que c'est dit. C'est comme ça qu'on nous l'a appris quand on faisait des humanités là, quand on apprenait Corneille, Racine, tout ça, on apprenait d'ambivalence, une chose comme ça. Et on sait que si on a été passionné par quelqu'un, si cette personne-là nous délaisse un peu, eh bien, rapidement, on va lui en vouloir. On pense que la haine s'est définie comme quelque chose, eh bien, effectivement, on en veut, parce que, eh bien, parce que l'autre a quelque chose qu'on n'a pas. Déjà, on avance un peu. Alors, d'où le fait que, si on veut un peu préciser des choses, on ramène comment rapporter la haine à la victoire du savoir. Voilà. raconte pour cette question-là dans le séminaire encore, les 13 et 20 mars 1973. et il fait référence, bien sûr, à Freud, mais pas du tout en l'exaltant, pas du tout non plus en disant quelque chose de désagréable sur lui, mais simplement en disant que, en faisant référence au fait que Freud, parfois, se sert d'empédocle. Vous savez qu'il s'empédocle ? L'empédocle, c'est celui qui qui se serait jeté dans l'Etna car on aurait retrouvé une sandale, ou six sandales, en bordure de l'Etna. Les sandales d'empédocle, dans l'ensemble, par exemple, c'est une librairie. Et ailleurs, et Aristote, parce qu'on n'a quasiment rien dans l'empédocle, on a trois, quatre lignes, pratiquement rien. Vous savez, Aristote, par contre, donc on a beaucoup de choses, semble transmettre qu'empédocle, que pour empédocle, Dieu ne pouvait pas connaître la haine. Voilà. Bon. Et, eh bien, si Dieu ne peut pas connaître la haine, eh bien, comment il peut connaître l'amour ? Voilà. Si on pense qu'il n'y a pas d'amour sans haine, comment Dieu peut connaître l'amour ? Ce qui est quand même à la base de tout le christianisme. autrement dit, ça ne colle pas. On peut penser que ce n'est pas bête l'idée dans l'empédocle, hein ? Ce n'est pas bête du tout, hein ? Alors, donc, un être parlant peut penser que Dieu ne connaît pas la haine. Et alors, s'il ne connaît pas la haine, il ne connaît pas l'amour, donc il ne connaît pas grand-chose. Donc, vous voyez que celui qui serait quelque part et qui sait tout, il est quand même sérieusement dépossédé du savoir. Simplement par ça. Et, alors, si nous sommes fils du langage, c'est comme ça que la quantité de séminaire du 13 mars, il lui vient comme ça, il a parlé un certain nombre de choses avant, il dit, parce que toute la question du savoir qu'il analyse dans l'histoire analytique, c'est quoi ? c'est ce qui se passe entre un homme et une femme. C'est ça le savoir. C'est pour ça que la dimension de l'amour est importante et que jusqu'à Freud, avec les philosophes, et ça continue avec les philosophes, il n'y a pas de leur reprocher parce que c'est leur chant, écrivez le chant comme vous voulez, eh bien, ce qui est en jeu, c'est la dimension de l'être. Être. Et ce passage de l'amour à la haine, ou de la haine à l'amour, eh bien, c'est le chant de l'être. Donc, en rester comme ça là, c'est en rester au niveau de l'être. Le discours analytique se soutient du fait qu'il y a un autre chant que le chant de l'être. Et donc, le savoir qui est en jeu n'est pas le savoir de l'être. Et pour bien marquer ça, Lacan, un jour, dans ce même séminaire, a conjugué le paraître, je pars, suis, tu pars, est, il paraît, nous pars, sommes, vous paraître, il pars, sommes. C'est-à-dire que par-être, ce n'est pas le P-A-R-A-I-T-R-E, c'est le para-être, être à côté. Ce qui est important, c'est le para-être, être à côté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'être, mais ça veut dire qu'il y a des moments, les moments, on pourrait dire comme ça, de désir, de vie, de quelque chose, c'est les moments où on est para, à côté, à côté de l'être. Mais ça ne suffit pas, parce que j'énonce que ça ne suffit pas encore suffisamment, parce qu'évidemment, il faut, il faut, il faut aller un peu plus loin, et aller un peu plus loin avec le discours analytique, avec la dimension de l'inconscient, parce que dans tout ce que je viens de dire, je n'ai pas parlé d'inconscient. L'inconscient n'est pas du tout, évidemment, dans la dimension de l'être, sauf si on considère que l'inconscient, c'est du bon conscient. Bon, mais ce n'est pas ça l'enjeu. Va se poser la question, justement, de cet autre lieu où ça, c'est. Alors, ça, c'est. Et ça, c'est quelque chose, quelque chose qui est absolument insaisissable. Voilà. La découverte de la psychologie, du discours analytique, le nouveau savoir qui apparaît à la fin du 19e, début 20e, en regard du langage, c'est qu'il y a un savoir et que ce savoir est singulier du fait que ça n'est pas un savoir de l'être ou sur l'être, c'est un para, il est à côté, hein, et que chaque être parlant, chaque animal parlant, est à la fois du côté de l'être et du côté du para-être, du para-être, mais pas Péa et Raï, ce n'est pas le semblant au sens habituel du terme. L'être, c'est la dimension du semblant. C'est comme ça que l'accomp va présenter le semblant d'être. quand nous croyons nous être dans le vrai, eh bien, on est dans le semblant. Alors là, on est des semblants d'hommes et des semblants de femmes. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, en termes de discours, nous sommes des signifiants, rien de plus. Et on n'est pas grand-chose. Et pourtant, et pourtant, cette dimension même du signifiant, c'est ce qui peut permettre que quelque chose de nouveau revienne. Donc, vous voyez que interroger la dimension du savoir, c'est interroger, donc, on est obligé d'introduire quelques catégories lacaniennes, c'est-à-dire la dimension de ce que l'accomp va appeler le vrai et le réel. Le réel, c'est ce qui nous échappe. On ne peut pas le saisir. Et puis le vrai, alors, qu'est-ce que c'est que le vrai ? Le vrai, ça nous fait déboucher sur la vérité. Le vrai, c'est pourquoi je dis vrai. C'est se raconter, ça. Le vrai, c'est qu'est-ce que la vérité ? Je me rappelle, c'est la question qui est posée, qui est posée. Ça, c'est dans les « Trois de Sadeur », la passion, « Quid es veritas ? » C'est la question qui est posée « Qu'est-ce que la vérité ? » qui est écrite, quelque part, et en général, c'est ça, c'est la question d'Aristote. Et en général, on répond à la vérité, et bien, la vérité, c'est simple, c'est, par exemple, si on reprend Aristote, ce que développe Aristote, c'est très simple, vous considérez ce qui est dans la religion chrétienne, vous allez trouver Aristote. En gros, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a au-dessus de l'échelle l'être suprême, Dieu, et tous les autres, c'est-à-dire nous qui sommes au-dessus de l'échelle, nous sommes un peu moins parfaits que l'être suprême, et nous ne disons qu'une chose, c'est accéder à la perfection. Eh bien, cette dimension de perfection de l'être que saint Thomas de Aquin va réinjecter, notamment dans le christianisme, un peu plus tard, mais il n'aura pas de difficultés, puisque de toute façon, le christianisme, c'est ça. C'est que le fonctionnement de l'amour, l'amour de Dieu, vise à ce que l'on puisse accéder à plus d'être. Ce qui est étrange, quand même, c'est que Céco-Bespierre, il avait fait même une culture de l'être suprême, il pouvait dire qu'il était contre les curés, mais c'en est un vrai, parce que pour sortir des mots pareils, il faut penser que c'est un vrai curé, un vrai curé athée. Alors, je reviens, je reviens pour essayer de ne pas trop sortir de la ligne. Cette dimension, vous voyez, de la vérité, la vérité, ce que montre le discours, le discours analytique, j'insiste bien sur la subversion de ce discours, parce que ça ne se trouve pas. Ça peut être énoncé, comme je le fais, mais ça ne peut pas se démontrer, puisque c'est au un par un que ça se joue et l'analyse, ça ne se fait pas en groupe. Ça se voit un par un dans une relation particulière qui est toujours singulière, ou il est moins, il n'y a pas qu'elle soit singulière, pour chaque animal parlant que nous sommes. Et donc, la vérité, ça nous amène à quoi ? Ça nous amène au droit, ça nous amène à la justice. Ça nous amène au fait qu'il ait demandé au témoin de dire la vérité, que la vérité, et que derrière tout ça, c'est toujours la même chose, ça veut dire qu'il y en a un qui sait. Il y en a un qui sait. C'est-à-dire qu'on nous demande d'avouer la vérité, qu'elle sait, ou que quelqu'un d'autre sait, mais qu'il faut absolument qu'il dise, parce qu'il doit le savoir. Et autour de ça, il y a ce que Kant me développe, à savoir un apologue, à savoir que la question qui interroge, qui me permet d'aborder Kant, mais qui nous intéresse tous, c'est que la dimension de la vérité, en fait, je vous disais que c'était un terme qui visait la dimension du droit, et bien la preuve, c'est qu'il y a un autre terme qui est la dimension du droit, qui est la dimension de la jouissance. La jouissance, ce n'est pas la propriété. C'est autre chose. Et donc, la dimension de la jouissance, le discours analytique fait un virage dans le sens habituel de la jouissance, c'est le cas de le dire, pour aborder autre chose. Eh bien, dans l'apologue dont on parle Kant, je ne vais pas le développer, parce que ça prend rien de trop de temps, en gros, ce qui est défini, c'est que le tyran demande à l'homme libre, l'homme libre, ça veut dire l'homme libre, de dénoncer qui ? De dénoncer le rival, et pour qu'il le dénonce, il lui promet toutes les jouissances. Voilà. Il aura tout. Tradition qui... ça fait penser à beaucoup de choses, d'avant et même de maintenant. Il aura tout s'il dénonce le rival. Mais ce qu'oublie, effectivement, parce que c'est un philosophe, donc il ne faut pas lui demander de dire quelque chose qui est avancé par le discours analytique, ce qu'il oublie complètement, c'est que, justement, on ne veut pas dire toute la vérité. parce qu'il y a le réel. Il y a un rapport entre la vérité et la réelle. Et puis, ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut dire, le tyran, c'est quoi ? Ben, c'est que il se rend bien compte que le rival, ben, il fait quoi ? Pour lui, pour lui, le rival, ben, c'est celui qui dit. C'est celui qui prie de tout jouissances, justement. Donc, ce qu'il veut, c'est que, il veut anéantir le rival parce qu'il pense qu'en anéantissant le rival, il y aura la jouissance. Voyons le voir. Il se trompe complètement parce que ça ne marche pas comme ça. Parce que le rival, c'est son image, tout simplement. Donc, de toute façon, des rivaux, il y en aura toujours. Bon. Donc, vous voyez que aborder la question du savoir, c'est aborder la question de la vérité, de la jouissance, du réel et du fait que quoi ? Si on remet un peu tout ça ensemble, ce qui est attendu du témoin, d'une certaine manière, par le juge, on pourrait dire, c'est qu'il avoue quelque chose qui est inavoir. parce que la jouissance, c'est inavoir. Tout ça, c'est inavoir. Voilà. Donc, le ressort même du discordalité, c'est qu'il y aurait une vérité. Et cette vérité, c'est quoi ? C'est qu'il y a faute, faute, c'est une autre interprétation du culturel originel, évidemment, faute au sens de défaut, au sens de ce qu'il faut, il y a faute à l'endroit d'une certaine jouissance. Et c'est comme ça qu'on peut introduire la dimension du féminin. C'est-à-dire qu'habituellement, tout le discours de l'être, tout le discours comme ça qu'on peut arriver et bien pensée, c'est ce qui résulte d'un certain type de fonctionnement de la pensée, avec cette confusion entre nous, entre celui qui est pris par la pensée et puis sa propre image qui est chez l'autre. Et tout le monde y passe par là, il faut dire que c'est passé par là. Au début, il a pensé, par exemple, que les perversions c'était du côté du féminin. Sans se rendre compte qu'en fait, c'est l'homme qui dans son rapport à l'acte sexuel à l'emploi de la femme met la femme dans une position où il ne peut être lui homme que dans une position perverse. Elle est en position d'objet de petit âme. Après, ça m'est rendu compte. Bon, à quel point on est tous pris là-dedans. Et on ne peut pas beaucoup décrocher de ça. Donc, le discours de l'être, c'est quelque chose d'important. Et même si on dit que c'est un semblant d'être, on ne peut pas décrocher de ça. On est pris là-dedans. Et même après une analyse. La seule chose, c'est que l'analyse, elle va permettre d'ouvrir une porte là-dedans. Je crois, c'est comme ça que vous pouvez dire. C'est-à-dire de ne pas rester enfermé dans ce semblant d'être. Pourquoi ? Parce que se pose, alors là, on y arrive, la vision du corps. Et on peut annoncer ça de façon, je dirais, très simple. Comment jouir dans le corps qui n'a plus d'habille ? Ça veut dire quoi ? C'est une métaphore, c'est-à-dire que l'habillage habituel, c'est le semblant, c'est ce qu'on appelle l'imaginaire de l'image circulaire, ce dans qu'on se reconnaît, c'est-à-dire quand on aime quelqu'un, en général, on aime quoi ? On aime son accoutrement, on va dire. Ça peut d'ailleurs passer aussi par l'accoutrement réalisé. Mais on aime quelque chose, je n'ai pas une fête. On aime quelque chose, on aime ça, c'est l'être, on aime quelque chose. On aime quelque chose qu'on peut saisir, on le saisit même tellement qu'on dit cesse. c'est ma femme, c'est mon mari. On fout du possessif à tirer la rigole. Justement, c'est bien ce qui n'est pas possible. Parce que justement, le problème de l'être, c'est que on ne peut que se l'approprier, l'être. Comme le tyran, en tout cas. Et ça peut être même tellement vrai que dès que quelqu'un sent qu'il risque d'être approprié, il saute, il recommence, il saute, il recommence. Le problème, ce n'est pas de se sauver. C'est comment un jour on arrive à aérer un peu tout ça. Et on retombe sur la découverte de la psychanalyse, c'est-à-dire quoi ? La sexualité. Mais pas au sens d'une histoire de fou, le train comme le pensait Brewer, par exemple. Il a reculé au moment où Freud a voulu lui dire qu'il y en a tous les deux parce que c'était son maître à Freud. C'était très connu à Vienne. Il aurait bien aimé sa vérité. Mais voilà, écoutez, ça, c'est une histoire d'alcool. Il n'y a pas du tout. J'ai quand même ma respectabilité à tenir. un grand généraliste de Vienne. Il ne pouvait pas dire n'importe quoi comme ça. Mais Freud aussi est parti de là. C'est parce qu'il entendait ça. Il a lui raconté des trucs là-dessus. Mais progressivement, il a pu prendre en compte la dimension non pas des histoires qui étaient racontées, mais du langage. Et c'est tout le travail qu'il fait justement à la fin du 19e, début du 20e, sur la science des rêves, sur le mot d'esprit, sur la psychopathologie de la vie quotidienne. Ça, c'est trois livres canoniques, comme on dit, canoniques, qui permettent de bien situer l'importance du langage et non pas l'importance de la pensée. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce savoir dans l'autre ? Venta, le fait que ça sait. Mais ça sait du fait qu'il y a des signifiants. Et la dimension des signifiants, ça nous amène à l'élection du corps. Alors, on est complètement en dehors du savoir. On a pu l'apprendre dans nos études, à savoir le corps, la anatomie, la chirurgie, ce qu'on voit. Ce n'est pas de ce corps-là dont on parle, puisque s'il s'agit de jouir d'un corps, il s'agit de jouir du corps de l'autre. Et ça, ça n'a rien à voir avec l'amour. Tu l'as dit, c'est comme ça. Voilà. Ou alors, il faut définir autrement un amour. L'amour, ça tourne tout seul. L'amour, c'est, il n'y a pas besoin de rien. Ça tourne tout seul, l'amour. La demande d'amour, la satisfaction, et en avant, et ça continue, et ça continue, et en veux-tu, en voilà. Le réel ne rentre pas là-dedans l'amour. C'est pour ça que, finalement, qu'à la haine, ça va tourner aussi pareil. Donc, on en arrive à ceci, qui est, comment est-il possible que ce qui ne cesse pas, j'ai appris de ça, cette nécessité, ce qui ne cesse pas, cette nécessité, ce qui ne cesse pas de s'écrire, c'est ce qui ne cesse pas de se raconter dans les histoires habituelles, parce que c'est toujours pareil, finalement. Bon. Ce qui ne cesse pas peut cesser. Et, si ce qui ne cesse pas cesse, alors, quelque chose de nouveau va tenir, c'est-à-dire, quelque chose va cesser de ne pas s'écrire. On appelle la contingence, et là, c'est la dimension du corps. Mais alors, le corps, là, pour en parler, c'est pas possible. C'est pas facile, parce que, ben, parce que ça nous amène à envisager le fait que il y a quelque chose en nous, évidemment, qui nous dépasse, et que ce quelque chose qui nous dépasse est lié au langage. Et que ce quelque chose qui nous dépasse, c'est, ben, c'est la dimension du signifiant. attention ! La dimension du signifiant, à condition de ne pas prendre comme on le fait habituellement, à partir de la linguistique, parce que la linguistique, c'est du discours scientifique, donc, il ne faut pas lui demander de penser autrement, à condition de ne pas penser le signifiant comme un effet, au niveau uniquement de ses effets, c'est-à-dire au niveau de ce qu'on peut penser. Par exemple, si l'exemple habituel, nous parlons de fois que c'est « familionnaire » dans mon esprit, ben, dès que j'ai mis « familionnaire », je vais essayer, je vais me mettre les effets de signifiant, c'est ça. Il y a mon famille, il y a mon millionnaire, la famille, ça renvoie à quoi ? C'est ça que je me demande de dire, hein, quand je me parlais. Mais ce n'est pas du tout parce que c'est pour qu'on tombe sur un os, à un moment. Ce n'est pas du tout pour qu'on comprenne, parce que tant qu'on va comprendre, on va toujours être dans le circuit du signifiant, c'est-à-dire un truc sans fin. La dimension de l'être, d'une certaine façon. Voilà. Donc, il importe, en regard du discours scientifique, en regard de ce nouveau discours qui laisse le discours scientifique aller à sa vitesse, il n'est pas question de dire que que les messages de l'ADN, de l'ARN, c'est des messages. Donc, s'il y a des messages, c'est qu'il y en a qui sait, quelque part. En définition, c'est moins logique, ça. Eh bien, il faut laisser ça aller, c'est très bien. Bon, voilà. Mais, il ne faut pas passer son temps à dire que ce n'est pas bien, parce que si on passe son temps à dire que ce n'est pas bien, ça veut dire qu'on est pris par ce discours-là et que par celui-là, on est dans l'être. Comment est-il possible d'accéder à autre chose et de ne pas être parasité par le fait que c'est bien ou pas bien ? Si ça a de la valeur ou pas de valeur, il faut le rappeler, il y va, que vous pouvez avoir entre, par exemple, je ne sais pas qui, moi, un... je vais dire une sorcière, c'est bien, mais tout comme ça. Quelqu'un qui prédit l'avenir ou le malvoyant et puis, et puis à côté, vous mettez un rationaliste, vous les mettez, je ne sais pas, un plateau de télévision, eh bien, ils vont se déchirer et ils ont raison, chacun d'en offre plus, la seule chose, c'est qu'ils sont tous les deux dans le même machin sans s'en rendre compte. C'est-à-dire, le signifiant peut nous faire faire des choses dont on n'a aucune idée. Et on pourrait presque dire que la télépathie, ça existe, évidemment que ça existe, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. L'inconscient n'a rien à voir avec la télépathie, ni avec la télépathie, qu'elle soit. Donc, je reviens, puis je vais m'arrêter là-dessus. Il y a, ce qu'on appelle en philosophie le jugement d'existence, il y a un savoir qui est recouvert par le discours habituel, les discours habituels, qui sont tous des petits, des petits produits, du discours scientifique, c'est-à-dire de l'observation. Pour moi, un homme, ce n'est quand même pas pas une femme, un principe. Au moins, anatomique, ça, on ne peut quand même pas le nier, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est, il y a, en regard d'un savoir, d'un savoir qui est mis en position de vérité, vérité, ce que la croix appelle grand S petit 2, S2. Quand le savoir est en position de vérité, le discours analytique vise à produire un signifiant, c'est ça la nouveauté, et ça change tout, un signifiant qui a un rapport avec la vérité. La vérité, telle que j'en ai parlé, pas la vérité de la justice et du juge, une vérité inavouable, celle justement qu'il faut parce qu'il ne la faut pas. Celle qui peut se dire peut s'en faut qu'elle ne faille. Quand je dis ça, qu'est-ce que je dis ? Je dis aussi bien qu'elle va tomber que, c'est-à-dire, fallerait au sens de tomber que fallerait au sens de falloir. C'est-à-dire quelque chose qui doit advenir. Donc, c'est ça le langage. Il y a donc, au niveau même de signifiant. Le signifiant, ça ne rend pas un signe, ça rend pas ce qu'on appelle le sujet de la question. Il y a donc, au niveau des signifiants, et la richesse, elle est là, et la vie, elle est là, et le bonheur, il est là. Ce n'est pas la béatitude, pas du tout. Bon. Il y a, chez chaque être parlant, possibilité qu'elle vienne cette dimension du jouir d'un corps qui est le corps de l'autre. Ça veut dire quoi ? Autre grand A, c'est-à-dire ce corps de l'autre, c'est celui qui s'articule en regard de la dimension signifiante. C'est-à-dire que la dimension signifiante, c'est le fait que quand je parle, je vais là-dessus, quand je parle, je parle en pure perte. pure perte. Et la perte en question, qui est un gain, c'est celui de la jouissance dont j'ai parlé. Freud l'a découvert au niveau des processus primaires, il va appeler ça l'oust-gevin, le gain de jouissance, le gain de plaisir en langue allemande, enfin, on va tirer cette petite jouissance, et c'est ce que Marx, avec tout ce qui va passer sa vie là-dedans, va, d'une façon ou d'une autre, ce qu'on va retenir de son enseignement, ce n'est pas des grandes explications, ça c'est un discours scientifique, c'est très bien, mais ça ne nous intéresse pas, c'est la grande découverte de Marx, c'est la dimension de ce temps, en plus, qu'est-ce une dimension de la jouissance et qui est liée au fait de parler, il y a un petit canalisme, ça vise à trouver la jouissance qu'il faut pour que la vie continue. Voilà, ma édaction, aujourd'hui. est-ce ? Sous-titrage